L'écran de l'écran Ah non, c'est le gros machin, là, qu'on avait vu au début. Merde ! Oh, les mines soniques, génial ! C'est bon, on peut passer, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas l'air de... Ah si, je peux y aller. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, avec un défibrillateur, ils ont dit qu'ils ont tué la créature avec un défibrillateur. Mais qu'est-ce que je fous, là, en fait ? Ah oui, il y avait du son, d'accord. Alors, est-ce que ces créatures sont invincibles ou... ? D'accord, elle vient de se prendre un coup de jus, là. Amène-toi. Amène-toi, ma grosse. Salut ! Oh ! Why ? Mais, oh ! Mais, oh ! Mais, oh ! Je l'ai esquivé, là, bâtard ! LOL ! LOL ! Ok. Je me demande s'il est possible de le tuer. Allez, ferme la porte, la merde ! Il y a quoi à faire par là ? Ah, ramasser quoi ? Il est allongé sur une surface humide. Du soin, c'est très bien. Il est où le monstre, là ? Ouah, putain ! Je ne peux pas utiliser le putain de détribulateur, hein ? Je voudrais bien savoir comment l'utiliser, bordel ! Ah, putain, merde ! Ça s'utilise comment ? Il faut que je fasse quoi, merde ? Oh mon Dieu, quelle horreur ! Je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas où je vais. C'est vrai ! Oups ! Putain, je vais où ? Ah, merde ! Putain, mais il n'arrête pas de me suivre en plus. Il faut que je trouve le moyen d'humidifier. Et merde ! C'est bon, tout va bien. Tout va bien. Je ne sais pas où il est mis. Et puis, je commence à me transformer, là. C'est pas bon. Oh, yes ! Comment je peux me soigner ? Déjà, je ne sais plus du tout. Ah bah, comme ça. Ça se voit bien. Alors, je ne sais pas où est Amy. Et maintenant, il faudrait que j'arrive à tirer ce monstre par ici. Ah bah, bonjour ! Allez, avance ! Genre... Je vais établir le courant, d'accord. Merci. D'accord, là, il n'y a rien. On passera. Où est-ce qu'on peut réterminer le courant, putain ? Bon, elle est bien où elle est, elle ? Bon, attendez, j'ai l'impression de... ... tourner en rond. Comment je vais... Oups ! Alors, le courant... Comment je vais remettre mon boucle de courant, là ? Par où ? Comment on rétablir le foutu courant ? Aïe ! Tiens, par là, il y a quoi ? De toute façon, tous les chemins mènent par Rome. C'est exactement ce qu'il me semblait. Je ne sais vraiment pas comment rétablir le courant, là. C'est euh... ... mystère, quoi. Ah, si, attendez. Non, il me faut aimer ! Oh, la merde ! Ah ! Ah, putain ! Je vais où, moi ? Je vais où, moi ? Je suis où ? Aïe ! Oula ! Euh, on va y arriver, on va y arriver. Vous en faites pas, il faut juste que je retrouve mon chemin. Oups, génial ! Ah, putain ! Eh, ce joueur, il va me faire flipper ! Il était temps. Pfff... D'accord ? Sérieux ? Mais il faut que je lui fasse les mêmes coups, ou quoi ? Ça y est, je ne sais plus où c'était. Oups ! Le pouvoir est hors. Je dois avoir un support. Ou alors, il faut que j'utilise... ... plusieurs... ... trucs, machins, là, ou quoi ? Amy, vite ! Poussez le bouton ! Oups ! On va essayer ici. C'est parce que ça donne. Il y a des mots pour la prise électrique. Ok, d'accord, mais... Ça ne me dit pas... Ça ne me dit pas grand-chose aussi, ça. Est-ce qu'il y a moyen de le ramasser ? Mais, je vais m'en prendre que le power's out ! Aïe ! Je ne comprends pas ce que je fais, en fait, là. Je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Je ne sais pas du tout ce que je fais, là. Putain ! Ou alors, est-ce qu'il faut que je l'achève, en fait ? Est-ce qu'il faut que je l'achève pendant qu'il est électrocuté ? C'est moi, au lieu de s'en accueillir. C'est bien possible. Euh, je vais où ? Je ne sais plus. C'est pas grave. Ah, bah, c'est là. Allez, à même temps. Je pense que c'est ça qui va faire... Je ne veux pas... Non, c'était pas par là. Je ne vois pas ce qu'il y a à faire d'autre. Merde, je vais où, là ? Je reviens... Si, c'est bon. Genre, il m'a eu, putain. Je ne sais plus où je vais encore. C'est par... Ici, il me semble. Ouais. Et là, en fait, ce n'était pas si compliqué. Je suis venu. 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 Si quelqu'un pouvait savoir ce que Professor Raymond avait fait à Amy, Ellen pouvait. Et ce qui était le casse était en train de faire. Ce qu'il était en train de chercher. Il était en train de détruire une ville pour découvrir. Je suis venu. 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 Mais je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Amy a become part of me. Et je ne vais pas d'aider. J'aurai jamais. N'aider. C'est parti. Réager. Réager. Oh, wow. Hello, ladies. It looks like you could use some divine intervention. Well, ok, well, that's what I seemed to say. I thought it was not possible that the scenario of the game was so naze, but in fact, there were others that were planned, that was not the only one that was planned, and there were many of the suites that were produced, and, in my opinion, the suites depended, in my opinion, the success of the first, and when we see the… 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 the thing that it caused, it doesn't make sense that they didn't give the suites to the game. It's really bad, it's really bad, because… because it's a game who has something, malgré the fact that it is all bad, we feel that it has the potential, but I clearly l'impression qu'il a été bâclé à beaucoup, beaucoup de niveaux, quoi. Je sais même plus, je crois que c'est… au pire, si vous voulez savoir pas mal de choses sur le jeu, je vous invite à regarder les… les fins de session. Ça devait être l'épisode genre 3 et l'épisode 6 ou 8, enfin, je sais plus. je sais même plus quel épisode j'avais fait les fins de session, dans lequel j'expliquais que le jeu, ouais… en fait, j'ai l'impression que les devs savaient pas où ils voulaient aller, quand ils… où ils voulaient nous emmener quand ils ont fait ce jeu-là. Pourtant, graphiquement, bon, on avouera qu'il est franchement loin d'être joli. Là, honnêtement, quand je m'y suis remis, là, puis qu'on s'est retrouvé dehors, là, planqué derrière le camion, je me souvenais pas qu'il était aussi moche que ça, mais malgré tout, les intérieurs sont un petit peu plus beaux, je trouve, sont un petit peu plus détaillés. Bon, graphiquement, allez, donc, ça casse pas des briques, ça va… ça aussi entre le moyen et le moche, mais c'est pas non plus… ça pique pas les yeux, si vous voulez. La direction artistique, elle est pas non plus dégueulasse, ça reste des environnements qui sont assez crédibles, c'est un futur qui pourrait très bien avec le nôtre, c'est pas super farfelu, ça reste crédible, c'est pas incohérent, donc bon, ça passe. Mais euh… ah, ça coupe comme ça, cache la musique, y'a pas de… tout va bien, quoi. Bon, euh… j'en étais où ? Mais là où le jeu pêche, à mon avis, il pêche sur deux gros points, trois gros points, c'est le scénario, le gameplay et… 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 la technique. Ouh, là, ça va plus, quoi. La technique, encore, ça peut être pardonnable, mais le gameplay et le scénario, surtout, la mise en scène, tout ça, y'a vraiment quelque chose qui va pas, quoi. Euh… pour revenir sur les problèmes techniques, y'a… y'a du tearing, c'est affreux, là, vous avez des saccades, là, quand on bouge l'écran. Euh… y'a des textures qui s'affichent assez tardivement, je crois, enfin, je suis pas sûr, ou alors c'est simplement moi qui ai eu des illusions, je sais pas trop. Bon, en tout cas, y'a du tearing, comme c'est pas possible. Euh… et euh… bah sinon, par ça, au niveau… non, en fait, au niveau technique, y'a pas grand-chose d'autre qui va pas. Si, bon, y'a peut-être, à la limite, des bugs de collision, là, quand je vois, là, j'arrive à échapper aux monstres, mais euh… ils arrivent à me toucher quand même. Je sais pas si on peut appeler ça de la technique, ça se rapporte peut-être plus au gameplay. Non, en fait, au niveau technique, à part le tearing, je crois qu'y'a pas grand-chose. Euh… le gameplay est super frustrant, par contre. Euh… que ce soit au niveau des déplacements qui sont assez lourds, alors je veux bien que ce soit à partie pris, dans la mesure où c'est un survival horror qui se veut un peu old school, dans la suite un petit peu d'un Forbidden Siren, donc avec une maniabilité un petit peu, euh… bah, old school, quoi, c'est-à-dire un peu Pura, avec un personnage très lourd, très lent, très vulnérable. Mais euh… je sais pas, y'a beaucoup de manipulations qui auraient pu être nettement simplifiées. Genre, par exemple, pour utiliser les pouvoirs de Amy, c'est un calvaire, quoi, parce qu'il faut maintenir R2, orienter le stick joystick, qu'est-ce que je dis ? Le stick analogique, ou le joystick, comme vous voulez, on s'en fout, dans une certaine direction pour sélectionner le pouvoir. Et ce qui est étrange d'ailleurs… d'ailleurs aussi, tiens, ce qui me fait penser au fait qu'il y aurait une suite à Amy, c'est que si vous regardez la roue des pouvoirs, il y avait des emplacements pour 5 ou 6 pouvoirs, et au total, on en a eu que 2 dans le jeu. Donc à mon avis, ils avaient prévu le coup. Et donc on oriente le stick vers le pouvoir qu'on veut, et ensuite, il faut relâcher le stick, mais sans relâcher R2, sinon le pouvoir se déclenche pas, et c'est super chiant, quoi. Il y a un ordre dans lequel il faut appuyer sur les boutons, et c'est pas le même ordre dans lequel il faut relâcher les boutons. Et c'est… c'est super confus comme truc. C'est pas… c'est vraiment pas pratique. Il y a aussi Amy qui a tendance à lâcher notre main au moindre obstacle. Elle a tendance un peu à faire ce qu'elle veut, c'est un peu chiant, dans la mesure où c'est assez difficile de lui donner des ordres. Ça ressemble un peu à Ico, où c'était un peu la même chose, où Yorda avait tendance un peu à lâcher la main du petit bonhomme, là je me souviens même plus, de Ico, je crois que c'est son nom d'ailleurs. Sauf que là, autant dans Ico, bon ça peut être frustrant effectivement, mais la maniabilité n'est pas aussi pourrie dans Ico, quoi. C'est-à-dire que vos personnages se déplacent là où vous voulez qu'ils se déplacent, dans la mesure où c'est plutôt un jeu de plateforme. Là, si on survival horror, les déplacements sont beaucoup plus lourds. Et quand on a des petites couilles comme ça qui arrivent, que ce soit Amy qui fasse des siennes, ou des personnages qui en chient pour tourner, parce que, je sais pas si c'est bon, ça se voit pas, mais quand on tient Amy par la main, et quand on va faire demi-tour, on peut pas faire demi-tour facilement, en fait, il faut faire tourner les personnages autour d'un point central, en fait. Si vous voulez, admettons, Lana est à gauche, Amy est à droite. En fait, pour faire demi-tour, le point de rotation est sur la droite de Amy. Ce qui fait qu'en gros, Lana fait tout le tour du point de gravité avec Amy. En fait, du point de rotation, c'est complètement bizarre. Bon, à la limite, ça pose pas trop de problèmes, mais c'est assez déroutant. Sinon, il y a toutes ces petites séquences super longues, du genre monter une échelle, ou ce genre de trucs là, passer sur une corniche, qui sont assez lourdes, dans la mesure où c'est super contextuel, il faut constamment appuyer sur des boutons d'action. et ça ralentit le jeu à mort. Bon, pour Forbidden Seren, c'est pareil. Franchement, je crache sur Amy, mais Forbidden Seren est pire au niveau du gameplay. C'est vraiment horrible. Mais il n'y a pas toutes ces longueurs. Enfin, si, il y en a, mais il n'y a pas... Je sais pas, c'est pas pareil. Là, Amy, c'est un jeu qui a voulu faire quelque chose de moderne, mais en gardant du gameplay old school et lourd, en fait. Et au-delà du fait que le gameplay soit lourd et ancien, il n'est pas... Voilà, en fait, il n'est pas adapté, quoi, c'est tout. Il n'est pas adapté à la jouabilité d'aujourd'hui. Si bien que, bah, c'est plus frustrant et gênant que plaisant à utiliser. C'est vraiment... C'est dommage, parce que... Enfin, je sais pas. Là, le jeu aurait vraiment pu devenir quelque chose s'il n'avait pas été autant bâclé. Autre chose au niveau du gameplay, c'est les combats qui sont vraiment horribles, pour le coup. Bon, là, pareil, c'est encore du Forbidden Siren, Rule of Thrones, ce que vous voulez. Les combats sont complètement horribles. Bon, là, c'est pas encore trop dégueulasse, dans la mesure où j'étais en mode facile. Il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là, hein. Les monstres crèvent assez facilement. Mais... Je sais pas. C'est super saccadé. C'est... Je sais pas. J'ai l'impression que... Il y a un type qui a développé la mécanique de combat. Un type qui a développé la mécanique de gameplay. Les gars se sont pas mis d'accord pour essayer d'unifier, de faire un jeu... Je dirais homogène. Et ce qui fait que... C'est des phases qui sont complètement bizarres. C'est décalé. C'est... Je sais pas. C'est vraiment pas top. Et le jeu, en fait, il est complètement hétérogène. Je remarque ça, maintenant. Mais... J'ai pas l'impression que... J'ai pas l'impression que... Il a... Enfin, je sais pas. Je sais pas comment vous dire ça. Il y a des trucs qui sont vraiment pas bons. Il y a des trucs moyens. Il y a des trucs qui sont, ma foi, pas trop mal. Et j'ai l'impression que chacun a développé son petit bout de jeu dans son coin. Et après, au final, ils ont tout assemblé. Et puis, ça fait un jeu. Et euh... Bah, le résultat, il fait que... Bah, c'est vraiment pas top, quoi. C'est un petit peu comme si vous buviez ces potions-là. Euh... Vous avez dû jouer au jeu des potions quand vous étiez gosse. Enfin, gosse ou ado, enfin... Peu importe, d'ailleurs. Où, euh... Vous savez, chacun met un petit peu un ingrédient dans un verre. Et après, euh... Nous, je me souviens. Chacun faisait sa petite potion, en fait. On mettait, euh... Genre, 7-8 ingrédients dedans. Des trucs horribles. Et euh... On mettait des papiers dans une casquette. Et euh... On tirait un papier. Et on devait boire la potion, euh... Du type, bah... De qui on tirait le papier. Et euh... Je me souviens. Moi, j'ai bu un truc. Il y avait du ketchup, de l'oeuf, des trucs comme ça. C'est des trucs qui sont bons. Je veux dire. Quand vous mangez des chocopops le matin avec du lait, c'est bon. Quand vous mangez un steak bien salé, poivré, c'est bon. Quand vous mangez du ketchup avec de vos nouilles, c'est très bon aussi. Mais il se passe que quand c'est tout mélangé, c'est pas bon. Et là, c'est un petit peu ce qui s'est passé, j'ai l'impression. Et euh... Dernière chose, là où je suis beaucoup déçu, c'est au niveau de la mise en scène et euh... Des personnages... Et du scénario. Alors, c'est tout moisi. Mais si on part sur le principe qu'il devait y avoir une suite, c'est pas si mal que ça. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas eu de suite. Et il n'y en aura pas. Et euh... C'est qu'à la base, je crois qu'il n'avait pas été annoncé comme étant euh... Un épisode d'une longue série. Enfin moi, en tout cas, je m'en souviens pas. Et c'est bien qu'au fait, au final, bah le scénario, il se passe rien. Il se passe rien du tout, quoi. Euh... Ça commence euh... On sait que Lana s'est enfui avec Amy du centre de recherche. Qu'il y a eu une grosse explosion au centre de recherche. Que tout le monde se transforme en zombie. Qu'il y a eu une histoire de secte et d'un professeur qui euh... A répondu à l'infection. Pour euh... Faire ressortir plus ou moins les pouvoirs de Amy. Pour s'en servir pour justement contrôler l'infection. Je sais pas quoi, un truc dans le genre là. Et donc le but, c'était d'amener Amy à l'hôpital pour qu'elle soit euh... Puisse être consultée par une amie de Lana. Et c'est tout ça le scénario. Il se passe rien d'autre. Il y a aucun retournement de situation. Euh... Les personnages sont pas attachants en plus. Ils ont aucune psychologie. C'est des coquilles vides. Il se passe rien. Lana c'est le... Je sais même pas ce qu'elle fait là, Lana en fait. C'est elle qu'on contrôle mais euh... Elle est pas attachante quoi. Amy un peu plus. Parce que c'est une enfant. Elle est toute mimi. Elle est autiste. Et puis bon, on lui donne des ordres. Elle sourit. Des fois elle fait un peu la gueule. Et c'est marrant de la voir comme ça. On s'y attache un peu. Mais Lana par contre... C'est une coquille vide quoi. Euh... Les seuls moments où elle ressent des émotions. Euh... C'est surjoué par la doubleuse. Ou l'actrice. Ou je sais pas. Ou je sais pas quoi. On s'en fout. Mais c'est surjoué. Et c'est super pas crédible en fait. J'ai l'impression... Que c'est... Je sais pas. Que... J'ai l'impression qu'un acteur essaie de jouer... Un acteur qui essaie de jouer un personnage de jeu vidéo. Ou un truc comme ça. Ce qui fait qu'on s'éloigne complètement de quelque chose de crédible. Pourtant visuellement les personnages sont attachants. Enfin sont attachants, sont attirants je dirais. Euh... Ils ont cette particularité au niveau des yeux. Que j'ai beaucoup aimé. C'est à dire que les personnages sont assez sombres. Euh... Ça se remarque sur Amy. Mais particulièrement sur Lana. Qui est euh... Qui est assez jolie je dirais. Au niveau du cara design. Au niveau du visage. C'est que euh... Ils ont les yeux qui brillent. Les yeux vachement clairs. Et des yeux qui brillent. Et un contour de peau assez sombre. Ce qui fait que ça fait un beau contraste. Et euh... Ça a tendance un petit peu à m'hypnotiser. Donc moi j'ai plutôt bien aimé le cara design. Mais derrière la personnalité ne suit pas. Ce qui fait que les personnages voilà ne sont pas crédibles. Et la mise en scène est juste horrible quoi. Euh... Particulièrement je pense à ces cinématiques. Euh... Entre les euh... Entre les comment dire. Entre les euh... Merde. Entre les chapitres. Euh... Qui sont euh... Bon ma foi à faire les trucs un petit peu à la façon bande dessinée. Dessinée pourquoi pas. C'est ma partie pré-artistique mais... Euh... Je l'ai déjà dit ça colle pas à Survival Horror. Ça casse l'ambiance. C'est bien si vous faites ça pour un jeu d'action. Ou un jeu de... Je sais pas euh... Tenez par exemple Infamous. Euh... J'avais joué à la démo. D'ailleurs j'ai le jeu. Faudrait que j'y joue. Je l'avais eu gratuitement sur le PSN. Euh... A des euh... Des cinématiques comme ça en bande dessinée. Et euh... C'est bien foutu. C'est vraiment bien foutu. Et euh... D'ailleurs bah je vous invite à regarder d'ailleurs le dernier joueur du grenier. Enfin le dernier. Quand vous regarderez cette vidéo là ce sera peut-être pas le dernier. Mais c'est celui sur euh... Aquaman. Superman 64. Et Batman je sais plus lequel. Euh... Ou quand il parle d'Aquaman. Il parle des euh... Du style de bande dessinée. Alors c'est un style. Pourquoi pas voilà. C'est... Et je le rejoins exactement euh... Sur ce qu'il dit là. C'est pourquoi pas faire un truc dans ce genre là. C'est... C'est bien. Mais déjà non seulement pour euh... Autant pour un jeu tiré d'un comics ça peut passer. Mais pour un survival horror ça passe moins. Dans la mesure où ça casse complètement l'ambiance. Et c'est pas assez animé pour nous montrer ce que ça doit nous montrer. Et le pire dans tout ça c'est que euh... C'est des images de bande dessinée qui ont été réalisées avec le moteur du jeu. Les gars se sont même pas fait chier à faire des euh... Des euh... Des euh... Des trucs ou euh... Des renders en images de synthèse. Pour faire des trucs qui soient potables. Ce qui fait qu'on se retrouve. Déjà que le jeu est pas joli. On se retrouve avec des euh... Bande dessinée dont la mise en scène est complètement pourrie. Le jeu d'acteur est mal joué ou surjoué. Enfin en tout cas c'est vraiment pas top. Et on se retrouve avec des bandes dessinées qui sont confuses, moches. Et qui apprennent pas grand chose. Et qui cassent l'ambiance entre les chapitres. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que déjà que le scénario est pas top. Et super convenu. Et d'ailleurs je vais y revenir encore à ça. Euh... Bah les cinématiques arrangent pas le... Ça arrangent pas quoi. Ça arrive même pas à donner un côté cinématographique qui pourrait remonter le niveau du tout quoi. Et le scénario... Pour terminer là dessus. Malgré le fait bah qu'il soit super convenu. On pourrait se dire bah peut-être qu'il est bien écrit derrière. Peut-être que voilà les personnages sont attachants. Peut-être qu'il se passe des choses. Peut-être que voilà les relations entre les personnages vont évoluer. Enfin voilà. Je prends pour exemple The Last of Us. On a d'ailleurs aussi fait pas mal de comparaisons avec Bioshock Infinite. Il faudrait que je fasse les Bioshock un de ces quatre. Euh... Dans The Last of Us si vous voulez par exemple. Ou même dans Amnesia. On peut prendre Amnesia Machine for Pigs. Euh... C'est incroyable. Et euh... Voilà. Malgré le fait que l'histoire soit convenue, elle est bien écrite. Elle est très bien écrite. On sait ce qui se passe. Quand ça se passe. On a une introduction. On a une fin. On a des péripéties. On a des retournements des situations qui sont bien marqués. Qui marquent des euh... Des changements de ton je dirais. Entre des... Ça peut être des parties comiques. Des parties dramatiques. Des parties euh... Des parties un petit peu euh... Je dirais flippantes. Et même dans Amnesia on a ça. Le scénario est bien écrit. On a les éléments qui sont distillés euh... Petit à petit. Alors que là. C'est un peu un gros fourre-tout. Le scénario... Il est convenu. Il est mal écrit. Les personnages... Enfin je sais pas. Je sais pas. Voilà c'est... Le... C'est vraiment... C'est vraiment pas top quoi. C'est vraiment tout pourri. Je pense qu'ils auraient pu voilà... Faire quelque chose si le jeu était plus long. Euh... Parce que bon. A mon avis donc comme je l'ai dit. Il devait y avoir des suites à la base. Et donc voilà. Bon voilà. C'est ce que vous allez dire. Si le jeu a été plus long ils auraient eu le temps de développer plus. Oui mais... C'est pas parce que le jeu est court qu'ils ont pas le droit de faire un truc bien. Euh... Bon après c'est pas du cinéma. Mais regardez les courts-métrages Pixar. Euh... Qui diffusent avant les films. Avant les longs-métrages. C'est des courts-métrages qui durent 5 minutes. Et scénaristiquement c'est bien ficelé. Alors pourquoi sur un petit jeu ils arrivent pas à faire un scénario qui tient la route ? Euh... Je veux dire... Pour des jeux qui sont euh... Episodiques. On peut prendre le cas de The Walking Dead. Celui de Telltale hein. Pas celui de... L'autre là de... Merde c'est de l'Eta Activision je crois. Qui a fait euh... Je sais plus quoi. Survival Instinct. Cette bouse euh... Bouse monumentale. Euh... Non on va prendre le The Walking Dead là. Et il est super bien quoi. Même le premier épisode dès qu'on le termine on a envie de connaitre la suite. Euh... Pour même Penumbra. Qui est en plusieurs épisodes. Bon en deux ou deux épisodes. Ou si on compte pas Requiem. À la... Je veux dire le scénario est bien développé. L'univers est développé. Et à la fin d'Overture on a vraiment envie de connaitre la suite. Là à la fin de Amy euh... Pfff... Le scénario était tellement inintéressant. Et les personnages étaient tellement pas attachants. Que j'en ai absolument rien à foutre. Et c'est vraiment dommage de voir qu'ils aient bâclé. Et... Volontairement ou involontairement. Euh... A ce point. Ce jeu. Parce que je pense que... Faire un Survival Horror aujourd'hui c'est difficile. C'est difficile parce que euh... C'est des mécaniques. Qui sont vieilles. Et surtout c'est un genre qui euh... Plaît plus à beaucoup de monde. Et en Survival Horror. Me dites pas que le Survival Horror est célèbre. A cause des petits juridés comme Slender, SCP. C'est des foutais tout ça. Moi j'appelais pas ça du Survival Horror. J'appelle ça des euh... Des petits moments de flip. Euh... On s'en fout mais c'est pas du Survival Horror pour moi. Le Survival Horror le vrai c'est... C'est un genre qui est euh... Assez difficile à mettre en oeuvre. Et... C'est... C'est... J'ai... Y'ai une... Voilà c'est un jeu qui aurait pu être bien. Parce que... Comme le Survival Horror est difficile à mettre en oeuvre. Si ça avait vraiment réussi. Ça aurait pu vraiment donner un bon jeu. Et le fait est que c'est pas le cas. Et donc au final bah... Ça vient je pense enterrer un petit peu plus le genre. Malgré le fait que le jeu soit bourré de bonnes intentions. Et si vous voulez mon avis euh... Alors je sais pas quel jeu ils ont sorti euh... Vector Cell depuis. Mais euh... Ils ont sorti euh... Je vous l'avais dit d'ailleurs euh... Dans la première partie d'Aimi. C'est euh... Dirigé par Paul Cuisset. Un... Un des grands noms euh... Du jeu vidéo. Ou du moins un des ex grands noms du jeu vidéo. Euh... Qui avait sorti un bon jeu qui s'appelait Flashback à l'époque. Ils ont refait un remake HD. Et euh... Qui est sorti il y a euh... Quelques mois. Et euh... Le remake HD est pourri aussi. Il est complètement naze euh... Il est blindé de bugs. Enfin il est un petit peu à l'image de Aimi. Alors je me demande si finalement ça viendrait pas euh... Pas du studio en lui-même. Je pense qu'il faut qu'il commence à faire quelque chose. Parce qu'ils vont se retrouver sur la paille s'ils continuent d'enchaîner les euh... Les échecs euh... Les échecs critiques et commerciaux comme ça. Donc Aimi euh... Malgré tout je regrette pas de l'avoir fait. Parce que euh... Il a du potentiel. Mais il est bâclé à... Quasiment tous les niveaux. Il y a peut-être juste la bande sonore. Qui est sympa. Notamment pour ce thème là. Le thème de l'écran titre. Et euh... Egalement le thème... Le thème du jeu qu'on peut... On a pu entendre à la fin sur le générique de fin. Euh... Qui est ma foi plutôt bon. Mais qui malheureusement a été masterisé avec les pieds. Complètement. Euh... Donc non et en fait non. Même au niveau de la bande son ça a été euh... Un peu foiré. Pourtant le jeu elle est pas dégueulasse. Mais bon c'est dommage. C'est un jeu qui avait du potentiel et qui se... Tôle lamentablement. Par un manque de moyens ou de la flemmardise totale des développeurs. Je sais pas. Mais c'est vraiment dommage. Voilà c'était Natman sur Aimi. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada